Voilà en fait ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici. Un monsieur bourré de talent fait une invention et on lui refuse son brevet. Ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de commercialiser ça et tout. Il n'a pas la possibilité de faire une commercialisation massive. Il n'a pas la possibilité de créer une usine. Il n'a pas la possibilité de vendre ça à des gens. Parce qu'on estime que ça viole les lois de la physique. Et ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui s'offisque par rapport à ça. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Au thème la famille. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo bonus. Comme on s'est dit, on n'avait pas trop de temps ce dernier mois. Mais on reprend. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. C'est important pour la chaîne. Alors, dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette actualité qui chauffe actuellement. C'est Chikambutso Maxwell. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Mais c'est un ingénieur. Alors, cet ingénieur, on lui refuse son brevet. On va ensemble lire un article de Baba Fig. Vous voyez ? Pour qu'on ait en fait globalement les éléments avant de commenter ou avant de mettre des avis ou des réflexions. Alors, voici l'article en question. Maxwell Chikambutso, originaire du Zimbabwe, est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à 14 ans, l'école occidentale. Comme quoi, on n'a pas besoin pour pouvoir réaliser de grandes choses. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui, selon lui, est révolutionnaire. En fait, elle est révolutionnaire. Ce n'est pas seulement selon lui. Sinon, on n'allait pas lui refuser ce qu'on lui refuse là. Voilà. Parce que les grosses entreprises ne veulent pas que ce genre de technologie sorte. Et ils vont perdre de l'argent. En revanche, l'humanité tout entière va gagner. Mais ils ne sont pas pour l'humanité. Ils sont pour leur poche à eux. Bref. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui est révolutionnaire. car elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Quand on essaie de vous faire comprendre que dans la science africaine, tout vibre et que la vibration, c'est de l'énergie. C'est que non, on ne comprend pas ce que l'on dit. Voilà donc ça qu'il réussit à transformer des fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Il affirme qu'il n'a jamais pu faire breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signé que sa découverte violait les lois de la physique. Que sa découverte violait les lois de la physique parce qu'il y a des lois de la physique, il y a des lois de l'univers, il y a des lois qui régissent notre monde, des lois physiques. Que je ne parle pas des lois faites par les humains et tout, qui sont intéressantes et d'autres non. Il y a des lois dans notre univers que l'on peut violer. C'est un peu comme si je vous dis non, le fait que j'invente des pneus qui roulent, ça viole les lois de la physique. Ou encore que j'invente un avion parce que la gravité, tout ce qui monte est senti redescendre. J'invente un avion, ça viole les lois de la physique parce que ça empêche la gravité de faire son travail. Voilà en fait ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici. Un jeune homme, je ne voudrais pas dire un jeune homme, c'est quand même un monsieur. Un monsieur bourré de talent, fait une invention et on lui refuse son brevet. Ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de commercialiser ça et tout. Il n'a pas la possibilité de faire une commercialisation massive. Il n'a pas la possibilité de créer une usine. Il n'a pas la possibilité de vendre ça à des gens. Parce qu'on estime que ça viole les lois de la physique. Et ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui s'offusque par rapport à ça. On parle d'un individu capable de convertir des ondes radio en énergie propre. Donc ça ne pollue pas et renouvelable. Donc c'est pratiquement illimité. On estime que ça viole les lois de la physique. Ok. Quand on n'a plus d'arguments, c'est ce genre d'arguments que l'on sort. Louis Copenala, l'homme d'affaires anglais basé en Afrique du Sud et président du groupe Bongani, fait partie des rares africains qui ont investi dans la société Saïd Technologies de Maxwell Shikombuzo. Cet investissement a permis à M. Shikombuzo de fabriquer les premiers prototypes qui utilisent sa technologie exceptionnelle. Il a pu par exemple mettre en oeuvre et implémenter cette technologie dans une voiture. Ce qui fait le premier véhicule électrique au monde qui convertit les radiofréquences en énergie. La première voiture électrique autonome est donc née. C'est déjà née. Tout le monde est en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire par rapport au réchauffement climatique, réchauffement climatique X, réchauffement climatique Y qui en réalité ne concerne encore une fois que les pauvres. que ceux qui n'ont pas d'argent. Voilà donc une première voiture électrique. Mais lui, il n'est pas acclamé comme Elon Musk. Non, 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 pas du tout. Lui, il n'a pas de Twitter. Il n'a pas de centaines de milliards d'investissements qu'il reçoit sur la base d'une technologie pareille. On connaît tous très bien à quel point les voitures électriques d'aujourd'hui polluent. Certes, à la longue, à l'échelle, après des calculs vraiment très précis, la pollution va un peu diminuer. Mais ça pollue quand même énormément. Voilà donc une technologie qui ne pollue pas du tout. Mais on lui refuse son brevet parce que ça viole les lois de la physique. Ça viole... Ça viole les lois de la physique. D'accord. En d'autres termes, sa voiture électrique n'a pas de système de recharge en raison du mouvement perpétuel ou plutôt d'un système de conversion de fréquence en puissance électrique. Donc, zéro émission. Seulement de l'énergie pure. Il n'y a pas de batterie dedans qui pollue et tout. Ça utilise l'énergie pure. Il a également développé, entre autres, un hélicoptère qui fonctionne avec 5 sur 6 carburants différents. Donc, il y a 6 carburants disponibles. Ça en utilise 5. Normalement, cela nécessiterait de modifier le moteur. Cependant, ce n'est pas le cas concernant l'invention de Maxwell. L'ingénieur Maxwell Shukombuzo n'est pas à son coup d'essai. Car il a récemment présenté un prototype de téléviseur du commerce modifié pour le rendre entièrement autonome. On n'a plus besoin de le charger et tout. De le brancher au mieux, pardon. Il s'agit d'un téléviseur standard dont l'alimentation est assurée par un module à énergie libre qui permet la transformation des fréquences électromagnétiques en électricité. Donc, ça permet la transformation des fréquences électromagnétiques en électricité. Voilà les entreprises. Voilà des entrepreneurs chez qui nous devons investir. Voilà des personnes qui font des choses incroyables qui vont disparaître. Voilà des personnes qui vont être embauchées à la NASA. Vous allez bientôt entendre qu'il a été embauché à la NASA. Il a été pris au CRNRS. Il a été pris X. Il a été pris à Y. Voilà des gars qui font des choses extraordinaires et qui ont des difficultés à breveter leur technologie. Ne vous me prenez pas, hein? Je pense que si ce jeune homme n'avait pas été noir, en termes de technologie, on aurait toujours empêché qu'il fasse produire ça. Même comme là, ça entre encore plus en compte parce que là-bas, c'est une communication différente. Ça prouve qu'on peut faire des choses. Mais ici, en fait, cette vidéo n'est pas pour vous dire que voici un énième noir muselé. Non. C'est pour vous dire qu'il est possible de faire des choses extraordinaires. Il est possible que l'on réalise que ce soit des technologies, des systèmes économiques, des systèmes politiques, des systèmes de vie en général, qui soient en réalité économiques pour nous, qui soient économiques pour la nature parce qu'on va moins polluer et qui, à la longue, permettraient en réalité une réelle pérennisation de l'humanité et évolution de l'humanité. Mais il y a toujours des personnes armées d'une mauvaise intention brutale qui empêchent parce qu'il ne faudrait pas que les gens vivent décemment. Il ne faudrait pas, ce n'est absolument pas pertinent pour eux que les gens vivent décemment. Leur objectif, c'est que les gens souffrent, c'est que les gens soient mal à l'aise, c'est que les gens, c'est qu'eux, ils vivent, ils ont toute l'opulence de la planète dont la planète leur appartient et les autres sont à la misère, dans une misère perpétuelle. Je vous conseille donc de suivre les activités de ce monsieur de près, de voir ce qui peut être fait et qu'on organise quelque chose de pertinent. C'est-à-dire parce que des cerveaux comme ça, il y en a plein. On en a entendu parler de plein de gens comme ça. Que ce soit des gars capables de soigner les maladies comme le sida, le cancer de X ou Y, ce n'est pas forcément tous les cancers, mais il y avait des gars qui étaient capables de soigner des cancers très pertinents. Mais que ce soit les industries de l'automobile, les industries des technologies, les industries de la pharmaceutique, refusent à chaque fois que ces gars-là brevettent leur technologie, refusent que ces gars fassent des avancées dans leur domaine et surtout refusent la propagation de ces solutions. Parce que si ces solutions sont propagées, vous n'aurez plus de problèmes de facture d'électricité pour beaucoup de choses. Imaginez un frigo qui fonctionne avec ça. Votre télé fonctionne ainsi, votre frigo fonctionne ainsi, votre réfrigérateur fonctionne ainsi. D'ailleurs même, même vos ampoules domestiques fonctionnent ainsi. Vous n'aurez plus besoin de payer EDF, vous n'aurez plus besoin de payer Eneo. Qu'est-ce que dit EDF même a été muselé. Bref, les autres entreprises françaises de distribution d'électricité, là moi je ne les connais pas. Au Cameroun, c'est Eneo, on n'aura plus besoin de payer Eneo parce que là la facture Eneo a grimpé. Si ma machine, mon congélateur ou autre pouvait avoir de l'énergie pratiquement à l'infini, je n'aurai plus à payer ces factures-là. Et ce n'est pas bon du tout pour leur business parce que le plus important, c'est leur push. Le plus important, ce n'est pas la population, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas l'évolution technique et technologique. Non, c'est leur push. Si on pouvait vivre à l'époque de l'industrialisation et qu'on n'avait pas besoin de passer à l'électricité et tout ça, et qu'il gagnerait plus d'argent, il le ferait. Dites-vous que ces riches-là, ces oligarques-là, sont même capables de faire en sorte que l'humanité tout entière regresse si ça leur permet de gagner plus d'argent. Donc voilà quelques trucs déjà que je voulais vous faire comprendre. On continue avec l'article. Bien entendu, on peut toujours se demander s'il s'agit d'une rumeur ou d'une histoire destinée à attirer de l'argent, en gros, des investisseurs. Sauf que le très sérieux Foster Campbell, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, s'est rendu dans les laboratoires de l'investisseur en Afrique et vous pouvez découvrir que les enquêteurs ont effectivement eu des difficultés à avoir accès aux inventions de Maxwell et à réaliser les mesures et l'examen des dispositions à cause de la pression gouvernementale qui ont tenté de les en empêcher. Ils y sont finalement parvenus. Le dispositif à énergie libre, quant à lui, pleinement démontrait sa capacité à alimenter des appareils très gourmands en énergie tout en rechargeant les batteries internes de l'unité à l'énergie libre qui servent de tampons de stockage d'énergie. Cela a été démontré et prouvé par les mesures réalisées par l'ingénieur en électronique et chercheur. Neil Rochnerud a accompagné Foster Campbell pour faire les mesures et témoigner du parfait fonctionnement du dispositif. Donc, c'était tellement incongruux, c'était tellement what the fuck, c'était tellement impressionnant que ces gars ont eu besoin d'appeler leurs chercheurs à eux pour venir tester nos technologies à nous. Mais bon, une fois de plus, ce n'est pas encore le discours. Là, ce que vous devez retenir, c'est cet élément-ci. On refuse qu'ils brevettent ces technologies parce qu'on estime que ça viole les lois de la physique. Bravo, félicitations. Si on estimait que tout ce que l'on fait qui se base sur la physique, parce que quand vous parlez de radio, vous ne pensez pas que ce soit de la biologie. Vous êtes très intéressants dans la façon de fonctionner, vraiment très intéressants. Et je suis sûr que ce n'est ni son gouvernement qui l'en empêche. Ce sont des gars beaucoup plus puissants. C'est le même gars qui contrôle le gouvernement. Je parle des gars comme Vanguard et autres. Vous avez dit des grosses personnes qui ont tout intérêt vu que leurs intérêts sont les intérêts de leurs investisseurs. Ils ont tout intérêt à ce que ce genre de technologie n'existe pas parce que ça va faire écrouler beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont présentées comme les plus puissantes entreprises au monde mais qui en réalité sont puissantes parce qu'elles nous volent et empêche ce genre de technologie de sortie. Bref, c'était simplement un point d'actualité. C'était simplement un point d'actualité. Je voulais en fait que vous me donniez votre avis en commentaire par rapport à ça. Personnellement, ce monsieur, son ennemi, ce n'est pas les gens de la commission en question. Son ennemi, ce sont les gens bien plus puissants que ces gars de la commission. Ces gars qui contrôlent les sciences, qui disent ce qui doit sortir et ce qui ne doit pas sortir et ainsi de suite. Et qui ne veulent pas que ce genre de technologie sorte simplement parce que ça irait à l'encontre de leurs intérêts personnels et individuels et non pour les intérêts de l'humanité tout entière. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo au TEP. dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501